Générique Jean-Charles Brizard, bonsoir. Vous êtes président du Centre d'analyse du terrorisme et vous êtes notamment un spécialiste du financement du terrorisme. Précisément, vendredi soir, les attaques, les tueries au Stade de France et dans l'Est parisien, elles ont nécessité de gros moyens logistiques et financiers. Écoutez, on procède à une évaluation actuellement, mais c'est vrai que quand on voit le nombre de personnes engagées, aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près une quinzaine de personnes, vraisemblablement dans le groupe, sinon plus, qui ont été soit des commandos, qui ont été des kamikazes, soit des soutiens logistiques. Il est évident qu'il a fallu entraîner toutes ces personnes, les faire voyager, assurer leur hébergement, leur armement. Tout ça a nécessité, oui, à mon sens, un des moyens financiers très importants. Ce chiffre en dizaines de milliers ? À qui ce chiffre largement en dizaines de milliers d'euros, bien entendu. Et d'où vient cet argent ? Parce qu'on dit que Daesh, alors vous allez me dire si c'est vrai, est le groupe militaire non gouvernemental le plus riche du monde. Oui, c'est vrai. On le dit même dans un rapport qui a été publié l'an dernier, dont on s'apprête à publier la mise à jour cette année. C'est un groupe dont la fortune théorique, c'est-à-dire la valeur de toutes les ressources naturelles qui se trouvent sur le sol du territoire contrôlé par Daesh, on estime que ça représente plus de 2 000 milliards de dollars. Ah oui, s'ils exploitaient tout le pétrole qu'il y a sous leurs pieds. 2 000 milliards, c'est l'économie française, c'est le PIB de la France. Tout à fait, tout à fait. Alors bien sûr, l'enjeu, le défi même pour Daesh, c'est de transformer cette richesse en revenu, et c'est là où ça devient de plus en plus compliqué, bien évidemment avec l'action de la coalition internationale. Est-ce que, on va revenir sur l'argent de Daesh, enfin sur d'où vient cet argent, mais est-ce que c'est l'argent de Daesh qui fait aujourd'hui sa force ? Oui, en partie. Parce qu'on dit que c'est très peu d'hommes, mais ils sont quoi, 30 000, 40 000 combattants, Daesh ? La puissance financière, si vous voulez, lui donne aussi ce pouvoir d'attraction à l'égard des djihadistes, lui permet de s'acheter des complicités localement, des soutiens, bien évidemment, et donc de se maintenir, parce que l'idée de Daesh, c'est bien sûr de consolider sa présence sur le sol irakien et syrien. Un jeune Français qui va faire le djihad en Syrie, on lui donne un salaire, on lui donne une femme, il est hébergé, on l'équipe, etc. Tout à fait. L'argent vient essentiellement du pétrole ? Parce que sur les revenus de Daesh, c'est quoi ? On dit ça, le pétrole, ça représente 25% en estimation du revenu annuel de Daesh, donc c'est un poste important, mais ce n'est pas le seul. Ce qui est remarquable dans le financement de Daesh, c'est qu'il est véritablement diversifié. Il s'appuie sur plusieurs sources, il y a le pétrole, oui, mais il y a également le gaz naturel, les phosphates, il y a le blé, il y a le coton. Il y a le coton. Il paraît que Daesh exploite des champs de coton, et alors ensuite, ils sont écoulés en Turquie. Un T-shirt sur cinq qui vient de Turquie serait fabriqué avec du coton acheté à Daesh. J'exagère un peu quand on donne ces chiffres-là, mais c'est vrai que pour une part minoritaire, le coton est bien exporté vers la Turquie, il est ensuite tissé, et puis filé, je veux dire, et ensuite, il est effectivement, on fabrique des vêtements avec, on a pu le constater à l'occasion de... sur place. – Ce pétrole, Daesh le vend aux Turcs en Turquie, après il part dans les raffinements en Turquie, ce qui veut dire qu'il y a des complicités en Turquie, enfin la Turquie laisse faire, elle pourrait faire une frontière étanche, non ? – Bien sûr, et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est que les marchandises sortent, donc il y a des revenus qui sont générés, bien entendu, par Daesh, en l'occurrence le pétrole, il est vendu quasiment aujourd'hui au puits, compte tenu de l'action de la coalition internationale, ils ne prennent pas de risque en transportant ce pétrole, donc ils le revendent à des intermédiaires, – Qui viennent eux-mêmes le chercher ? – Qui viennent eux-mêmes le chercher, et assurent donc à leur propre risque, bien sûr, le transport. – Il paraît qu'il y a des colonnes de camions-citerne entre ce puits et la frontière turque, qui quotidiennement acheminent des barils… – Tout à fait, notamment de nuit, – Pourquoi de nuit ? – Pour ne pas, si vous voulez, l'idée de la Turquie, c'est bien évidemment de fermer les yeux sur le trafic, en essayant que ça n'apparaisse le moins possible, voilà, donc on le fait de nuit, de préférence, mais en effet, il s'agit de ça, il s'agit de pétrole qui part vers la Turquie, mais pas seulement, ce pétrole part aussi vers le régime syrien, qui en a besoin, pour son effort de guerre. – Attendez, vous êtes en train de me dire que Bachar el-Assad achète du pétrole à Daesh pour combattre Daesh ? – Évidemment, bien sûr, bien sûr. – Alors quand on dit que l'argent n'a pas d'honneur, alors là… – C'est incroyable, oui. Il y a des intermédiaires qui ont été désignés sur les listes par l'ONU, par l'Europe, ils trafiquaient du pétrole pour le compte du régime d'Assad. – C'est pour ça que les forces de la coalition ciblent très fréquemment en ce moment ces camions-citernes de pétrole. – Les camions-citernes, les sites de stockage du pétrole et surtout les moyens de raffinage, parce qu'on veut absolument éviter que Daesh puisse raffiner sur place. – Alors, vous disiez le coton, le pétrole, le blé, les phosphates. Alors il y a aussi des trafics beaucoup plus épouvantables, des trafics crapuleux. On sait qu'il y a des kidnappings, des femmes qui sont enlevées et vendues comme des esclaves sexuels. – Trafics malheureusement de toute nature, dont le trafic d'êtres humains en effet, selon l'ONU. – Je vais citer ce rapport de l'ONU qui est épouvantable, qui fait froid dans le dos. Les femmes entre 20 et 30 ans sont vendues 70 euros, les adolescentes environ 110 euros, et je vais au bout de ce rapport, les filles et les garçons âgés de 1 à 9 ans sont vendues 150 euros, avec parfois à la clé du trafic d'organes. Enfin, je veux dire, si on voulait une preuve supplémentaire de la barbarie de ces gens-là… – On n'en a pas besoin, mais en effet. – Il suffit de lire ce rapport de l'ONU. – Tout à fait, tout à fait. Mais au-delà de ça, il y a, c'est vrai, des confiscations auxquelles procède Daesh, de tous les biens appartenant aux différentes communautés. Il y a l'esclavage que vous citez, il y a l'extorsion… – Et c'est vendu à qui ces esclaves ? – Localement, si vous voulez, c'est vendu à des tribus locales. – Il y a un marché, alors, et envers ? – Bon, il y a un marché, oui, enfin, il est… Bon, c'est un phénomène, effectivement, mais que je crois quand même relativement marginal, fort heureusement. Non, il y a à côté de cela, et le gros poste, surtout de recettes pour Daesh, c'est l'extorsion. Les taxes qui sont imposées à la population, les fonctionnaires, par exemple, de Mossoul, sont taxés à 50%, 50% de leur salaire. – Et pourquoi la population locale ne se rebelle-t-elle pas contre ce régime épouvantable, qui enlève, qui extorque, qui tue ? – La population sunnite en Irak a été exclue totalement, non seulement du pouvoir, mais de la vie économique, de la vie politique du pays, depuis nombreuses années, depuis quasiment l'invasion de ce pays par les Américains, puis ensuite la stabilisation et un pouvoir qui a été transmis en grande majorité à des chiites. – Ça c'est quelque chose qui nous paraît un peu surréaliste, mais vous dites, Daesh est sunnite, et ils se détestent tellement entre sunnites et chiites, qu'au fond, ils préfèrent presque Daesh au pouvoir central qui est chiite. – Ah tout à fait, ils font tout d'ailleurs pour refuser l'action locale du Hezbollah ou de troupes iraniennes, bien entendu, pour contrer Daesh. – Est-ce que Daesh, quand même, il commence à avoir beaucoup d'ennemis, quand même, on voit qu'il y a une union sacrée maintenant entre la France, la Russie, finalement Bachar el-Assad, lui aussi, et maintenant, on se met de son côté, les États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas trop d'ennemis maintenant pour Daesh, quand même ? Il paraît que les Russes bombardent, ils ont fait en 10 jours l'équivalent de ce que l'armée française a fait en un an. – Dans la logique de Daesh, il faut des ennemis, il faut des combats, et il le montre tous les jours. Il pratique, comme vous le savez, une guerre sectaire en Irak et en Syrie, en tuant des chiites, en Irak principalement. Non, il faut des ennemis à Daesh. Daesh dit même aujourd'hui qu'elle exporte cette guerre, ici, sur le sol français, avec les attentats de Paris. Donc oui, ces ennemis servent malheureusement la propagande de Daesh, et surtout l'embrigadement. – On a beaucoup dit que le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis étaient soutenés financièrement Daesh, était-ce vrai et l'est toujours ? – Alors, ça a été vrai pour des individus, des entités provenant de ces pays, – Des donateurs privés. – Des donateurs privés, provenant de ces pays de 2003 jusqu'à 2006-2007, après beaucoup moins, pourquoi ? Parce que cette organisation et ses prédécesseurs ont décidé qu'ils ne voulaient plus dépendre finalement de ces régimes ou de ces donateurs et être autonomes. Et du coup, le modèle économique aujourd'hui de Daesh, c'est un modèle d'autosuffisance, contrairement à Al-Qaïda. Al-Qaïda est alimenté principalement par des donations extérieures. Alors, ces pays financent toujours le fondamentalisme dans le monde, mais vraisemblablement plus, en tout cas beaucoup moins, des organisations terroristes telles que Daesh. – Voilà, merci beaucoup Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme d'être venu nous parler de ces finances qui soutiennent financièrement Daesh. Merci. Reste avec nous tout de suite Yves Calvi, c'est dans l'air, qui revient sur la colossale opération de police ce matin à Saint-Denis. Visiblement, les terroristes s'apprêtaient à une nouvelle attaque dans le quartier de la Défense et à Roissy. Qui sont ces terroristes ? C'est dans l'air intitulé ce soir, les visages de l'ennemi. – Sous-titrage ST' 501